Musique Réalisation d'un mur en bloc adrien La réalisation d'un mur en bloc adrien nécessite le respect de certaines règles de construction. Voici quelques conseils simples et utiles. Avant de monter le mur, vous devez réaliser des fondations en béton armé. Les dimensions et la section des aciers doivent être déterminées par le bureau d'études. Positionnez des aciers en attente aux emplacements des chaînages verticaux. Vous devez prévoir des chaînages verticaux à chaque changement de direction du mur et tous les 2 mètres minimum. Pour réaliser ces travaux, munissez-vous d'une auge, d'une truelle, d'un maillot en caoutchouc, d'un niveau et d'un malaxeur. Protégez-vous en portant des gants et des chaussures de sécurité. N'oubliez pas de positionner des piquets qui supporteront les cordeaux, contrôlant l'alignement et la verticalité du mur. Vérifiez l'horizontalité des fondations. Musique Posez les blocs adriens suivant le calepinage préétabli en insérant les blocs chaînage pour les chaînages verticaux. Musique Ajustez les blocs à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Musique Vérifiez régulièrement l'horizontalité du mur. Musique 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 Procéder de la même façon, pour les rangs suivant en respectant le croisement des joints verticaux des blocs adriens. Musique Afin de contrôler l'alignement et la verticalité du mur, vous devez faire coulisser les fils le long des piquets afin qu'ils soient à la hauteur du rang que vous bâtissez. Musique Le dernier rang de votre mur est le chaînage horizontal. Il doit être réalisé avec les blocs lenteau droit, les blocs lenteau d'angle droite et gauche pour des angles parfaits et un bloc lenteau d'about à chaque extrémité pour fermer votre lenteau. Musique 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 Positionnez les aciers du chaînage horizontal. leurs sections doivent être déterminés par le bureau d'études. Musique Positionnez des équerres de continuité à chaque changement de direction du mur. Musique Réalisez une continuité entre le chaînage vertical et le chaînage horizontal à l'aide d'équerres. Musique Procédez au coulage des chaînages verticaux et horizontaux. Musique Il est important de vérifier avec soin le remplissage des chaînages verticaux. Musique En fonction de la hauteur du mur, une partie du coulage des chaînages verticaux peut s'effectuer à la mi-hauteur. Musique Dès la prise du béton du chaînage, procédez à la pose du couronnement. Débutez en répartissant la colle de type C2S sur le chaînage. Posez ensuite les couronnements adrien en contrôlant l'alignement et l'horizontalité. Musique 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 A l'aide d'une poche, remplissez soigneusement les joints avec du mortier prêt à l'emploi Fabjoint. Musique 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 Dès que le mortier aura commencé sa prise, écraser le joint, à l'aide de la truelle. Musique Nettoyez à l'aide d'une éponge l'excédent de mortier sur les joints et les couronnements. Musique 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 Sous-titrage ST' 501